Il était en smoking noir, impeccable. Elle tout en blanc, avec une silhouette vertigineuse. Il est 21h lorsque Jennifer Lopez et Ben Affleck descendent de l'embarcadère de l'hôtel Excelsior de Venise. Direction, le Palais du Cinéma, qui accueille cette année encore la Mostra de Venise et son célèbre tapis roule. Pas de doute, ils étaient bien les rois ce soir-là. 17 années après leur première apparition à Delors du Grand Festival italien, voici Ben Affleck et Jennifer Lopez réunis, enfin, plus amoureux que jamais. Un regard, puis un baiser, qui met la foule en délire. Ils avaient donc choisi l'avant-première de The Last Duel, dans lequel Ben joue, le tout dernier film de Ridley Scott. Pour l'occasion, J-Lo portait un sac en bijoux Judith Leiber, une robe immaculée au décolleté XXL signé George Obeca, ainsi que des escarpins Jimmy Choo. Difficile de rater ces superbes boucles d'oreilles aux larges pierres précieuses de la maison quartier. Le retour de flammes de Jennifer Lopez et de Ben Affleck fascine le public. Depuis leur rupture en 2004, les deux acteurs étaient restés en contact et se donnaient régulièrement des nouvelles. Ils n'ont jamais vraiment eu de faim et elles cessent toujours demander ce qui aurait pu arriver. Le timing n'était jamais bon et ils étaient à différentes étapes de leur vie, jusqu'à aujourd'hui, détaillait une source à eux. News Une opportunité saisie à bras le corps Les deux acteurs de la maison quartier 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 de la